Yo les gars, j'espère que vous allez bien, donc vous me voyez comme ça, vous devez vous dire oh là là, mais il nous a promis un vlog, il va nous parler comme ça. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment et pourquoi vous me voyez comme ça, parce qu'évidemment on a pris la caméra aux Etats-Unis et du coup à Los Angeles et au Code Next, on a pris tout ça, mais il y a eu évidemment quelques endroits où le son était pas bon, même beaucoup d'endroits où le son était pas bon, on y allait sans forcément avoir le matos, on va dire, parfait pour que ce soit un vrai vlog, vous savez, où je tiens ma caméra, etc. Donc du coup, il y a eu plein de petits moments un petit peu où il n'y a pas de son, où on m'entend mal, etc. Donc ça va être comme ça, et puis voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire à la fin si vous kiffez, etc. Et puis, bon visionnage ! Donc on est parti le lundi, on avait le vol le mardi, le lendemain, on est parti le soir, on est allé en train, donc du coup on a fait le pied Le Havre-Paris, où on dormait tranquillement à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, où d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le live, vous êtes au courant que j'ai le live en direct de l'hôtel, tranquillement, on a pu discuter, etc. un petit peu de ce qu'on allait faire à LA, etc. Et là, du coup, on a pris l'avion le lendemain au matin, du coup, et voilà, on a eu un bon vol de, je crois que c'était un truc comme genre 10h30, 11h de vol, dans l'avion, moi j'étais juste à côté de monsieur le V12, il y avait Punkill aussi dans mon avion, il y avait Carole Quinten aussi, il y avait évidemment Pingy qui était avec Karim, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est tout pour les gens dans notre vol, il y avait évidemment ma copine qui était avec moi, et je n'ai pas pu prendre, voilà, de vol pour elle, elle était malheureusement en classe éco, et nous on était gentiment mis par Call of Duty, dans la classe, on peut dire ça un peu éco-plus, c'est éco-dominé, mais un petit peu plus. Mais j'ai dormi quand même pas mal du tout, et je suis arrivé à LA en forme, on va dire, pour faire une petite après-midi tranquille, parce qu'on arrivait là-bas à 14h, mais évidemment, on est sortis de l'aéroport 2h30 après, parce que ça a mis 15 ans à passer le, comment ça s'appelle ? Ah ouais, la douane, on a mis 15 ans à passer la douane, et du coup c'était juste infernal. Mais voilà, on arrive, on voit les petits panneaux Code Next, il y a tout le monde qui vient nous voir, bonjour, vous êtes là pour Call of Duty, bon c'était plus, hello, you're here for the Code Next, et on était là du coup pour Call of, on avait notre petit, comment dire, chauffeur attitré, nous on avait, on a eu un égyptien, Ali je crois qu'il s'appelait, il nous a mis du Aïcha dans la voiture, avec Punkill et Apolline, en vrai il nous a bien fait rire, et puis voilà, on arrive directement, on arrive à l'hôtel, on se trouve du coup dans la chambre d'hôtel à Los Angeles, on est arrivé hier soir, on a déjà fait un tout petit tour, on vous montrera où est-ce qu'on est allé, on fait un petit tour du coup dans la chambre d'hôtel cette fois-ci, donc là vous avez évidemment la salle de bain, juste à côté la douche, les toilettes, on va passer à la petite chambre, là vous avez un lit, deux lits, qui sont en vrai très très confortables, ça vient juste de se lever, donc je pense que ça se voit un petit peu, et donc hier soir on a été, on a été là-bas en fait, hier soir on a été là-bas, je ne sais pas si vous voyez, tout au fond, à la grande roue etc, et en vrai c'était cool, on a mangé un petit burger, c'était très cool, donc voilà, ça et derrière Call of Duty, nous avons, hier quand ça a fait le check-in, Call of Duty nous avons donné un tout petit sac, enfin bon petit sac plutôt, avec notre petit nom dessus etc, je pense que c'est pour la taille des habits et tout, avec des super crocs comme vous pouvez les voir aussi, sur notre gauche en sortant, on a un petit endroit où on peut, on fait notre check-in, où on a un petit test Covid quand même, qu'on doit faire etc, et évidemment, le petit sac Call of Duty, avec pas mal de goodies à l'intérieur, hop on est parti du coup sur le petit unboxing, les gars, du sac qu'on a eu du coup par Call of Duty, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois, sur les réseaux, les petites crocs etc, qu'on a, moi par contre de mon côté, j'ai pas du tout ouvert le sac, je vraiment genre, et je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment que je m'imagine qu'il y a des petits trucs, des petits t-shirts etc, donc déjà j'en ai un dans les mains, et on va justement ouvrir ça un par un, et puis on va regarder un petit peu ensemble, ce qu'il y a là dedans, ok ouais donc ça, j'ai déjà vu des gens avec, à l'event etc, ça va c'est ok, ça ça a l'air bien, ça a l'air bien, ils ont mis une taille en plus, tranquille, moderne rockstar, ouais c'est pas trop, ouais hein, moi je suis pas une rockstar moi, ouais, j'aurais pu mettre juste modern warfare, moi ça me suffisait, ça, oula on a un sponsor concurrence, mais c'est, hop là, alors, et vive rockat, et, alors ça, c'est une bombe de bain, premium base bombe, je comprends pas en fait, c'est une bombe de bain call of duty, à la limite, il m'aurait mis un AK47 dans le sac, je comprends, mais une bombe de bain, ça fait pas trop call of quoi, je vais voir un peu ça, ça sent bon, mais bon, ça fait pas du tout call of quoi, tu vois, genre je trouve, mais bon, on ira prendre un petit bain avec la bombe de bain, bombe de bain call of duty, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, oh là là, ça ça a l'air, c'est quoi, c'est un peignoir, c'est quoi, oh là, allez, oh le peignoir, il a pas envie de venir, hop, ok, ça c'est un peignoir call of duty, j'ai pas encore vu comment il rendait, je l'ai mis à l'envers, je suis complètement con, je pense que je l'ai mis à l'envers, attends, mais là je l'ai mis à m'ouvrir, oh le débile, celui-là il est stylé je trouve, celui-là il est stylé, il fait plus call of duty basique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'autre il fait vraiment en mode rockstar, lui il fait plus call of duty basique, ça j'aime bien, ça c'est stylé, bon par contre je crois qu'ils m'ont mis, ils m'ont mis une taille plus petite que le t-shirt avant, ça très bien, très très bon ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, une marque concurrentielle, je regarde ce que c'est, il peut avoir des problèmes, qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça c'est à manger ça, non c'est pas vrai, ok c'est un petit truc, attendez je vous le montre sans sponsor, c'est un espèce de petite tête de ghost, bon si j'enlève mon doigt, il y a marqué hyper et un autre truc après, donc ok, qu'est-ce que c'est que ça, oh c'est un truc pour dormir, ça fait un peu no life, mais ça l'utilisera peut-être au retour, reste là, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, call of duty warzone mobile, pas mal, pas mal du tout ça aussi, ça c'est bon, bon stuff à avoir, c'est quoi Kamen back, Kamen back, bonne marque, bonne petite marque, qu'est-ce qu'on a, oh là, une casquette, c'est en plus, moi j'ai une tête à casquette, donc normalement, c'est super cool pour moi, les casquettes, on va tester code les gars, ça va être du lourd comme d'hab, et voilà, ce sens, je vous donnerai un bon avis sur le jeu, voilà, call of quoi, vous en pensez quoi, pas mal non, pour aller à la pêche, ça fait vraiment, moi ça me va vraiment pas, moi les casquettes, ça me va pas du tout, c'est quoi des chocolats, ça, ça me va mieux ça, for selection, milk chocolate, butter pecan, milk chocolate, hazelnut, je vais manger le dessert là, je vais pas remanger ça, ne vous inquiétez pas pour moi, je pense que vous êtes au courant, je vais les manger, dans la boutique Code Loan, bien sûr, vous avez des codes de réduction, non, c'est juste, ils m'ont donné des codes de réduction, pour un autre truc, et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un truc pour les mettre sur le téléphone, vous savez, ça se met derrière le téléphone, je crois, pour l'avoir plus en main, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est ça ? Oui, t'es une pro de ça, d'accord, en vrai, le sac est quand même, cool, je sais qu'il y avait des gens qui l'avaient à Leaven, tout à l'heure, évidemment, je reviens de Leaven, je vous fais ça un petit peu tard, dans la soirée, mais au moins, vous avez ça, voilà, je vous ai fait le petit unboxing de tout ça, unboxing plutôt, de tout ça, vous avez vu au moins ce qu'il y avait à l'intérieur, donc évidemment, l'hôtel, comme vous le savez, il est à côté du Santa Monica Pier, je sais pas si ça se dit comme ça, ou le Santa Monica Pier, là, la première fois qu'on y va, je crois qu'il y a Punky qui nous dit, pendant 15 ans, oui, on est en bas, enfin, je suis en bas, je vous attends, je suis en bas, je vous entends, et puis on arrive, et au final, on rejoint Punky, et là-bas, il y avait déjà Big Neo, sa copine à Neo, et Yuzi, qui eux, étaient là-bas, tranquillement, en voyage, du coup, on a parlé un petit peu, là-bas, directement, en direct, de ce petit ponton de Santa Monica, on a mangé un petit bout aussi, juste après, un truc de burger, qui était, en vrai, qui était quand même, qui était assez bon, c'était très correct, bon, ce n'était pas non plus la folie, on a payé, on a payé un truc comme, je dirais, un truc comme 10 balles le burger, ce qui était, en vrai, correct pour l'emplacement, où c'était, d'ailleurs, c'était très joli, il y avait une très belle vue, on a eu un beau petit coucher de soleil, quand on est allé là-bas, il n'y avait pas trop trop de monde, il n'y avait pas trop trop de monde, c'était assez cool, en vérité, bonne petite arrivée à LA, et très très bel hôtel aussi, qu'on avait, c'était le Low's, à Santa Monica, je crois que c'est quasiment du 500 balles la nuit, Call of, qui a vraiment fait kiffer. Petit réveil, petit déjeuner, avec tout le monde, il y a quasiment tout le monde qui est là, je crois que nous, on se mange un espèce de burrito, mais vraiment, le truc était, mais big quand même, genre big big de ouf, et on se dit qu'on va aller tranquillement, avec Punky Levine, c'est évidemment Apolline, qu'on va aller faire un petit tour, tranquillou, à Beverly Hills, on va dire que Beverly Hills, comment dire ça, c'est un petit peu, comme si en France, tu vas faire les boutiques sur les Champs-Elysées, mais que tu restes uniquement dans le côté blindé des Champs-Elysées, c'est-à-dire que tu as de la boutique, c'est du Rolex, du Patek, c'est que des trucs comme ça, et c'est un petit peu, en fait, tu ne rentres pas dans les magasins, tu les regardes, et c'est déjà très très bien de les regarder, les magasins, parce que, la seule chose que tu peux faire, c'est aller boire un coup, en fait, donc tu vas boire un coup, et putain, moi j'ai fait une erreur, j'ai bu, j'ai bu une espèce de truc infect. Ça va goûter, c'est moitié, ça, ça dégueulasse, oh, ça sent vraiment les huîtres, non, c'est ce que tu veux. Ça sent pas très bon, oui, c'est bien, c'est moitié. Est-ce que c'est le sentiment que j'ai contre ça, là ? Quand tu prends un TV, c'est dégueulasse, et que tu prends le sachet, c'est dégueulasse, je sais pas, il y a une potente, c'est dégueulasse. Mais sinon, Beverly, c'est très joli, très propre, très ricain, des belles voitures partout, petite folie quand même, petite folie quand même, mais bon, un petit peu, un petit peu en dehors des moyens, quoi. Mais c'était cool, en vérité, c'était cool. On finit cette journée, il me semble qu'on rentre assez tard, je crois qu'on mange un petit bout, et on va gentiment au lit pour ce jour-là, parce que le lendemain, il y a aussi quelque chose de big qui nous attend, c'est évidemment le jour du live pour le call-off, etc. Donc, on a une bonne grosse journée qui nous attend là, et voilà. Du coup, je crois qu'on se lève, il est genre 8h du mat', jour du live de call-off, et là, bon, il y a tout le monde qui est un petit peu en mode comment ça va se passer, est-ce que les gens vont vraiment kiffer le jeu ? On arrive, on arrive sur place, donc là, bon, évidemment, tout le monde lance ses lives, moi, j'ai quelques merdes sur mon live, genre, je crois, je peux taper genre un truc comme 5 frises, mais ça le fait, on va dire que ça le fait, moi, pour moi, le live s'est quand même très bien passé, il y a eu beaucoup de monde qui est venu voir mon live, en plus de ça, ça a fait vraiment plaisir, et ouais, non, tout se passe bien, il y a un moment où en gros, ils nous demandent aussi, ouais, est-ce que vous voulez figurer dans le, comment ça s'appelle ? Ouais, l'espèce de trailer du jeu ou je sais pas quoi, et en gros, il fallait aller au milieu et hurler comme un malade, bon, évidemment, j'y suis pas allé, ça allait être le truc le plus cringe que j'ai jamais fait, et en vrai, je m'en suis voulu parce que ça rendait pas si mal, vraiment, ils l'ont fait, et c'était eux qu'on entendait hurler, et en vrai, franchement, ça rendait pas si mal que ça, mais bon, on l'a quand même pas fait, et je pense que c'est à refaire, je dirais non aussi. Et les gars, ça vient d'arriver à l'event, on va aller jouer, normalement pas trop longtemps, normalement petit déjeuner avant, et juste après, on va à l'event, vas-y, ça passe les Men in Black, et après, on est parti. Ça vient d'arriver à l'event, le jeu est déjà lancé, les gens arrivent, l'event est huge, voilà, et là, on a double PC ici. Donc voilà, on teste le jeu, c'était cool, on voit tout le monde, on se donne un petit peu nos avis, ouais, toi t'as kiffé, ouais, moi t'as kiffé, voilà, non, moi j'ai pas du tout aimé, voilà, un petit peu tout le monde a des avis différents, moi j'ai bien aimé, franchement c'était cool, quand même fois je vous le dis, vous avez des vidéos là-dessus, pour vous, pour savoir tout ce qu'il y a à savoir, sur Call of, et mon avis là-dessus. Et juste après du coup, on va dire, ce truc là, on se retrouve à la soirée, Universal, on rejoint Neo, on savait pas, mais en vrai avec Neo, on est allé à la même soirée, Universal, eux ils avaient fait toute la journée, et nous on s'y retrouve le soir, et on fait là-bas, en gros c'est les Horror Night, et là je crois que c'était avec, je sais plus, un mec connu, un rappeur connu, je crois que c'est The Weeknd, ouais je crois que c'est avec The Weeknd, c'est avec The Weeknd, qu'il y a en gros son attraction là-bas, pour les Horror Night, et en vrai, franchement, c'était vraiment cool, bon, il y a juste un petit point, un petit point négatif que je donnerai après, mais moi j'ai trouvé vraiment ça cool, tu rentres, il y a vraiment une vraie ambiance, il y a de la bonne musique, c'est des musiques un petit peu flippantes, remixées, donc franchement, je trouve que ça rend vraiment bien, il y a des mecs qui te courent dessus, avec des tronçonneuses, il y en a un, pourtant je ne suis pas non plus le mec le plus, on va dire, le plus chaud, tu vois, en mode, je n'ai pas envie de me battre tout le temps, mais il y en a un, il a failli, il est arrivé un petit peu trop tranchant, et sur le moment, j'ai commencé à serrer le poing, bon, ce n'est pas allé jusqu'au bout, mais ouais, il m'a fait bien flipper, mais très bien, c'est juste un petit peu répétitif, c'est pour ça que vous disiez ça, parce qu'en fait, c'est un petit peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire que tu rentres dans une maison, il y a des mecs qui te font peur, tu rentres dans une maison, il y a un mec qui te fait peur, tu rentres dans une maison, il y a un mec qui te fait peur, moi j'ai bien plus kiffé le moment, où en gros, on marchait, et on n'était pas dans une maison, on était en extérieur, il y avait des ambiances différentes, je ne sais pas si on a des images de ça, mais c'était un petit peu plus différent, on était vraiment dehors, c'était des villes un petit peu, on va dire, chelou, mais ça rendait un petit peu mieux, mais sinon, très très bonne expérience, en plus de ça, on a fait ça avec Neo, Yuzi, la copine de Neo, et Punk Hill et Apo, et en vrai, c'était vraiment très très cool, grosse journée ce jeudi là, il me semble que vraiment, ça a dormi énervé, donc là, normalement, c'est censé être notre dernier jour, et on a décidé avec ma copine, de rester deux soirs de plus, donc on a juste extend, en quelque sorte, notre voyage, je mets des mots un petit peu, extend, notre voyage, pour rester un petit peu plus, et voir plus de choses, parce que, à faire 10 heures d'avion, ça serait con, d'avoir fait que ça, donc on a décidé, de rester un petit peu plus, et de faire d'autres choses, avec justement, uniquement ma copine, donc il y avait tout le monde, qui était parti, Punk Hill qui est parti, tout le monde qui est parti, Punk Hill c'est la personne, avec qui j'ai été le plus, pendant ce séjour là, beaucoup parlé aussi, avec Karim, et Pingy, avec qui ça s'est très très bien passé, j'ai un peu moins parlé, avec tout le monde, évidemment, pas chaud, ils étaient avec Sky, avec Mabzwell, on a parlé un petit peu, avec Gotham, et Gotham, il a vraiment fait l'aller-retour, il est venu jouer, il s'est barré, voilà, mais sinon, ça s'est très très bien passé, les gens d'Activ France, et tout était top, Tout le monde est parti, et moi de mon côté, je commence à être un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu malade, mais je fais deux tests de Covid, pas le Covid, donc bon, ça doit être, je sais pas, une petite grippe, un petit rhume, parce que là-bas aussi, attention les clim, tu rentres dans un magasin, ils mettent, eux, nous tu peux aller jusqu'à, allez, je crois que le plus que j'ai vu, c'est 16-17, eux je pense, il y a moins d'eux, au niveau des clim, et ils arrêtent, tu rentres dans un magasin, il fait moins 15 en fait, t'es là, mais c'est un petit peu too much, mais ça va, enfin ça va, à part quand tu rentres en France, ou t'es malade, donc voilà, on se dit qu'on va faire, on va faire d'autres petits trucs, il y a Apolline, qui me dit qu'en gros, on pourrait aller manger un petit bout, parce qu'on avait prévu d'aller à Melrose Avenue, si je dis pas de bêtises, que Néo nous avait dit de faire, avec des magasins de chaussures, etc, c'était assez cool, on a mangé donc du coup, comme je vous dis, au Pink Hot Dog, qui est un truc quand même pas mal connu, il y a beaucoup de stars qui y sont allés, bah dont moi, magasin de sneakers, très très cool, même si bon, il y a un moment, on va dans une boutique, il y a des mecs en train de s'exploser la gueule, à la weed, tu vois, et je me dis, bon on va rentrer dedans, voilà ça va être cool, bon tant pis, ils sont en train de s'exploser, tant pis, tu rentres dedans, le mec qui te parle, c'est le mec qui est en train de s'exploser la gueule dehors, tu te dis, bah génial, le mec, tu lui demandes une info, il sait même pas ce qu'il te raconte, j'ai juré, je lui ai dit, ouais, comment ça se passe, il me dit, ouais, alors ça, ici, là, c'est les plus grandes tailles, là, je dis, ok, bon, nickel, et du coup, on est passé à autre chose, mais en vrai, ouais, ça a acheté une petite paire là-bas, les petites Easy Foam, Foam, on le dit dans tous les trucs, parce que sinon, on va me dire, ouais, non, c'est pas comme ça la prononciation, ça a acheté une paire chacun avec ma copine, pour évidemment avoir un petit achat là-bas, c'était cool, petit après-midi, couloss, et là, on se dit, bah en fait, on a le temps d'aller au stand de tir, yo les gars, on se retrouve en direct du coup de Los Angeles, sur Los Angeles Gun Club, on va essayer d'aller tirer avec quelques armes, déjà, voir si c'est possible de le faire directement, parce qu'on est un petit peu tard ce soir, il est 7h du soir, donc voir si c'est possible, on n'a pas réservé, donc on va voir, à tout de suite. Donc, là, on rentre à l'intérieur, il y a des documents à signer, avec des autorisations, en mode, bah écoute, s'il t'arrive quelque chose, mec, t'es d'accord pour que ça t'arrive, signature plus empreinte du doigt, tu vois, c'est pas, c'est un peu le truc flippant, mais bon, bah faut comprendre aussi que t'es dans un stand de tir, et que bah, bah voilà, ça fait un peu flipper, mais bon, bah si un mec détraqué du cul, il se retourne, il te fusille, bah voilà, mais bon, après d'un côté, au state, tu te dis que bah dans la rue, en fait, tu peux te faire fusiller le cul, donc en soi, si le mec, il vient dans un gun, dans un truc de gun, pour faire une connerie, bon, c'est qu'il a complètement pété les plombs, parce que c'est bien plus facile à l'extérieur, mais enfin bon, ça passe quand même par la tête, tu vois, quand je me signe, je mets mon empreinte avec le doigt, je me dis, ouais, bon, faudrait pas que le doigt, il soit détaché du corps, là, un jour, mais bon, tout va bien, on choisit, les armes, on choisit les cibles, au niveau des armes, je prends, en vrai, je prends 1500 trucs, je sais même pas si je vais pouvoir tout vous dire, normalement, vous regardez, là, je vais vous mettre les prix, et les guns que j'ai pris, au niveau des pistolets, j'avoue que je sais pas comment ça se, il y en a que je connais pas, mais je crois que je prends un truc genre, Beretta, Kar98, M4, AK-47, Desert Eagle, j'ai dit MP5, MK, ouais, bon, il y en a pas mal, je vous laisse regarder ça, parce que sinon, je vais dire une bêtise, et en vrai, en vrai, les mecs, les mecs, comme il me paraissait vraiment super cool, je lui dis donc, du coup, pour le choix des cibles, il me dit, tiens, prends celle-là, c'est la plus visible, c'est le plus cool, et là, il fait une espèce de, de caisse avec toutes les munitions, et là, je comprends que, je suis le client de la journée, je suis le, le yanyan de la journée, il m'explique toutes les armes, le mec, en vrai, il m'explique tout, tiens, tu recharges comme ça, tiens, tu fais ci, tiens, tu fais ça, euh, on va pas se mentir, les mecs sont revenus 15 fois, m'expliquer les armes, parce que je comprenais que dalle, bon, ça va, y'a pas eu de mort, les gars, mais, mais ouais, ouais, non, en vrai, les armes ont un système qui est, pratiquement la même chose, mais il t'a pas envie de faire de conneries, quoi, euh, là, on se met à, à test un petit peu, un petit peu les armes, euh, les guns en vérité, les guns basiques, ça se passe ok, je trouve que c'est même très tranquille, pas vraiment d'énormes sensations, mais, euh, ça va, et là, je prends le Desert Eagle, et je comprends, que je viens de prendre quelque chose d'assez compliqué en main, et je tire une balle de Desert Eagle, vraiment, je me dis, oulala, c'est pas facile, et, bon, le truc s'enraye, genre 15 fois, une merde, pas possible, le mec du stand de tir, fait que me dire, que cette arme, c'est de la merde, devant moi, il la décharge, il enlève les balles, il la jette à la poubelle, mais vraiment, littéralement, et le mec faisait que me dire, l'arme, c'est de la merde, de la merde, de la merde, et il me, il y a un moment donné, vraiment, il arrive, avec une arme, à la place, pour me remplacer le Desert Eagle, le truc, vraiment, ça se voyait, que j'allais me niquer les mains, en tirant avec ça, ça faisait vraiment le gun, vous savez, du genre, de chef de gang, je crois que c'est un truc, genre Smith & Wesson, ou je ne sais pas quoi, mais le truc, une dinguerie, j'ai tiré avec, les balles étaient, mais monumentales, vraiment, ça devait faire des trous, mais de malade, et ça, par contre, niveau sensation, c'était dinguerie, parce que l'arme, tu ne peux pas la retenir, le Deagle, tu peux un petit peu, mais celle-là, c'est, tu sais que si l'arme, elle va me faire un backflip, elle l'a fait, vraiment, c'est un délire. What ? What the fuck ? Donc ça, c'était au niveau, au niveau des guns, je crois que la première arme, que je tire en, en semi-auto, parce que c'est que du semi-auto, à savoir qu'il n'y a pas d'automatique, à Los Angeles, c'est interdit de tirer en automatique, tu peux faire que du semi-auto, même si c'est de la MP5, M4 ou quoi, et je crois que la première arme, que je fais, c'est MP5, et en vrai, pareil, niveau sensation, c'est assez faible, pas beaucoup de recul, évidemment, par contre, ça tape, ça fait quand même pas mal de boucs, il y a un moment, où je me suis régalé, à envoyer un chargeur complet, le mec m'a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et je me suis juste dit, vraiment, dans ma tête, tu avais tout envoyé, envoyé, direct, genre, fais pas ça, prends du plaisir, tu vois, j'étais là, ok, tranquille, pas d'embrouille, fais ça, la K47, j'ai beaucoup aimé, par contre, ça faisait vraiment mal, la K, elle a un espèce de recul, qui n'est pas si embêtant, mais le recul, avec la croix sans bois, il tape sévère à l'épaule, vraiment, le recul à la K, il tape quand même pas mal à l'épaule, juste après, j'ai fait la M4, la M4, en vrai, tranquille aussi, vraiment, j'ai trouvé ça, assez, assez tranquille, même si j'ai trouvé, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, la K47, c'est plus simple, non, c'est plus compliqué que la M4, et bien moi, j'ai trouvé que c'était le contraire, j'ai trouvé la K47, putain de simple, et la M4, il n'y avait rien à foutre au milieu, vraiment, un teubé, j'avais l'impression, j'étais en mode, là j'ai l'arme la plus simple, ça va être la folie, je tirais, ça n'allait pas où je tirais, à K47, vraiment, au millimètre près où je voulais, mais je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas aussi bien réglé que l'autre, ou ce n'était pas réglé pour moi, je ne sais pas, j'avoue que je ne pourrais pas, je ne m'y connais pas assez, là-dedans, mais, en vrai, il n'y avait pas mal, juste après, on a fait du coup, je crois que j'ai tiré au K47, je pense que c'était l'arme la plus simple, comme sur Call of, et, mais vraiment, la plus simple, avec l'avenir, c'était hyper facile, l'arme, elle se recharge facilement, en vrai, un régal, le K47, en vrai, vraiment, un régal de tirer avec, juste après, par contre, on prend le Mozin, et je me dis que ça va être quasiment la même chose, le Mozin, par contre, foutait un bordel, niveau son, c'était un délire, par rapport aux autres armes, même aux cars, je trouvais que c'était différent, alors je ne sais pas si je suis con ou pas, mais le Mozin, ça foutait un bordel monumental, mais vraiment, monumental, et en vrai, ça a été une des armes que j'ai le moins kiffé, alors que, sur les jeux auxquels je joue, genre quand je joue à Days ou quoi, c'est une de mes armes préférées, et là, j'ai détesté tirer avec, enfin détesté, c'était juste trop dur en fait, juste trop dur, entre temps, j'avais oublié de vous dire, je crois que j'avais tiré aux pompes aussi, et le pompe, pareil, ça ne rigole pas des masses, j'ai essayé d'enchaîner des balles, je crois qu'on a tiré, c'était le Benelli M4, ouais, c'est ça, et j'ai essayé d'enchaîner des balles, et pareil, le pompe, ça ne rigole pas, et la cible, en face de toi, en face de toi, tu la déchires, tu t'imagines juste en vrai, quand tu tires avec ça, tu t'imagines si en face, tu ne tires pas sur une cible, et si c'est quelqu'un à la place, et là, tu te dis, le mec, il fait la gueule quand même, tu vois, et bon, on ne va pas se mentir que ça arrive, donc, ouais, quand tu tires, et tu te dis, les dégâts que ça doit mettre, mais dinguerie, en vrai, le pompe dinguerie aussi, overall, en vrai, très bonne activité, je pense que, ce qu'il y a fait aussi, c'est le petit monsieur avec qui on a été, c'était vraiment un mec super gentil, le mec de l'accueil, pareil, était super gentil, il a tout fait pour nous aider, tout le long, il a été avec moi, en vrai, le mec était vraiment une crème, il nous a même dit, ouais, si vous revenez sur LA, dites-moi, enfin, beaucoup trop gentil pour moi, et vraiment, top activité, s'il y en a qui sont intéressés par le prix, pour autant d'armes, et beaucoup de munitions aussi de prises, il me semble qu'on a payé un truc comme, 400 dollars, un truc comme ça, ce que je trouve honnêtement, honnête, pour le nombre d'armes, et de munitions que j'ai eues, en vrai, à la fin, j'étais KO, tellement, tu sais, tu tires, tu tires, tu recharges, tu tires, tu tires, à la fin, j'étais vraiment KO, tellement j'ai tiré, et je me suis dit, tu vois, à faire, c'est cool, tu prends une arme, je pense, ça te revient, ça te revient pas si cher que ça, pour, on va dire, quelque chose qui est chez nous, beaucoup plus compliqué, je pense, à mettre en place, peut-être que je peux me tromper aussi, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé ça, vraiment, vraiment cool, franchement, j'ai vraiment bien aimé, l'activité était vraiment cool, et je pense que si je retourne un jour, aux States, peut-être un endroit où on peut le faire en auto, je ferai peut-être en auto, parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment bien kiffé, vraiment bien kiffé, parce que j'espère que c'est pareil pour vous, non, non, en fait, le pire moment de la vidéo, mais non, j'ai trouvé ça, vraiment cool, et là, vous comprenez bien, là, c'est journée, carton plein, là, ça part, ça arrive à l'hôtel, et c'est le bed, tout simplement, instant, je crois qu'on a mangé un petit bout, et puis, et puis, c'est tout, franchement, voilà, le bed. Donc le samedi, les gars, ça va être le jour un petit peu le moins rempli, moi, je commence à être un petit peu, un petit peu KO, mais si vous voulez savoir, il y a eu, il y a eu une petite activité de réservé par Apolline à 35$ par personne, qui nous a amené faire le tour des maisons de riches, on n'en a pas une image, parce qu'on ne pouvait pas avoir une seule image, l'activité était tout simplement ignoble, et au premier endroit où on a pu descendre, on est descendu, c'était à Beverly Hills, et du coup, on s'est baladé un petit peu, tous les deux, tranquilles, de la Beverly Hills, tranquillement, on a bu un petit coup, il me semble, et puis, voilà, on a juste fait ça, on est rentré après en taxi, et on est allé, ah si, il me semble qu'on a vu un petit monsieur qui jouait du violon, on a vu un petit monsieur qui jouait du violon, on s'est posé, on a fait quelques magasins, et puis, après, on est allé, on est retourné au Santa Monica Pier, où on a fait un petit tour de roue, qui était cool, un petit peu flipper pas ça Tanguy, mais voilà, Assume, vas-y, dis, il agrafe pas parce que ça bouge, il dit, il agrafe pas parce que ça bouge, c'est vraiment une putain, mais non, sinon, c'était très cool, mais voilà, journée un petit peu chill, on avait quand même fait une grosse semaine, et puis, puis voilà. On est maintenant à la maison, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, encore une fois, désolé, parce que ça fait vlog, d'un côté, je n'étais pas, tu vois, mais voilà, je vous avais promis une vidéo, on l'a fait, j'espère que vous avez kiffé, j'ai commandé du matos pour faire des vrais vlogs, avec un truc devant moi, et vous faire quelque chose, en mode bonjour, je suis là, ça devrait arriver, on va en faire d'autres, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, si vous avez des questions à poser, ou quoi que ce soit, sur LA, ou quoi que ce soit, même dans les States, maintenant, on est un petit peu worldwide, n'hésitez pas, et encore une fois, mettez un petit like, ça fait plaisir, des bisous, et on se retrouve, très très vite, en live et en vidéo, des bisous, salut les amis !